François, les vols de voitures sont en très forte progression en France et à l'échelle de la planète. Incroyable, en France, plus 11,1% l'année dernière, ça fait plus de 70 000 véhicules dérobés, signalés aux assureurs. C'est beaucoup. Et si on exclut les utilitaires pour se concentrer sur les voitures personnelles, la hausse est en réalité de 15%. Après une année 2022 où il y avait déjà eu une progression de près de 10%. Et ce qui est frappant, vous le disiez, c'est qu'il s'agit d'une épidémie mondiale. Les vols explosent aussi aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni. Comment expliquer une pareille flambée ? Il y a eu deux phénomènes parallèles. D'abord, le prix des voitures a fortement augmenté. Elles se revendent donc plus cher. Du coup, de véritables filières internationales se sont mises en place pour remettre sur le marché les voitures volées en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, dans les pays du Golfe, pour les véhicules de luxe. Et de l'autre côté, la disparition des clés physiques et le recours croissant à l'électronique connectée, qui a facilité le travail des malfrats. Vous voulez dire que les nouveaux systèmes de verrouillage sont finalement plus vulnérables ? Écoutez, oui, bon nombre de voitures récentes ont des clés qui opèrent sans contact physique avec la serrure. D'autres autorisent l'ouverture avec un simple téléphone. Avec du matériel acheté sur le Darknet, vous savez, cet Internet non régulé, on peut intercepter les fréquences, ouvrir une portière et démarrer en quelques dizaines de secondes, même pour une voiture de luxe. Certains parviennent à prendre le contrôle du système électronique du véhicule en passant par le logement des phares. Et on ne peut pas renforcer ces protections, c'est hallucinant. Si Landrovert, par exemple, modèle très volé au Royaume-Uni, a investi pour équiper ses voitures et même rééquiper les anciennes voitures du système plus robuste qui ont fait chuter les vols, il faut dire que les clients se plaignaient parce que même sans avoir été volés, car les primes d'assurance avaient explosé, atteignant jusqu'à 35 000 euros par an, par an pour certains modèles. A New York, il y a quelques mois, la municipalité a attaqué Kia et Hyundai, deux constructeurs sud-coréens, en leur enjoignant de mieux protéger leurs véhicules, qui étaient davantage volés que les autres et qui servaient dans des courses-poursuites dans la ville. Ça représentait évidemment un danger pour les habitants. Tesla, lui, a mis au point le déclenchement automatique d'une caméra, d'une alarme et puis l'allumage des feux en cas de tentative d'intrusion. Bon, c'est quand même assez dissuasif. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger alors ? Vous savez, la bonne vieille barre bloque le volant, c'est très efficace, parce que ça dissuade le voleur, il ne perd pas de temps et il passe à un autre véhicule. Quant aux clés électroniques et téléphones, attention, il faut en bonne logique les enfermer dans un petit sac Faraday, du même nom que la cage, hermétique, qui empêche le piratage des codes et des fréquences. Alors dites-nous en France, quels sont les véhicules les plus volés ? Clio 4, Mégane, tout ça chez Renault, Peugeot 3008, 308 et puis la Toyota RAV4. Quant aux départements les plus dangereux, et ce sont les bouches du Rhône qui figurent en tête de liste, puis les départements d'Île-de-France, le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis notamment. Fort exposé également la Corse et la Loire-Atlantique. Merci beaucoup François Langlais pour toutes ces précisions assez étonnantes.